Remenons sur la commission Hogg sur l'ingérence étrangère, parce que la juge conclut qu'il y en a eu de l'ingérence étrangère pendant les élections générales 2019-2021, mais que ça n'a pas affecté le résultat final. Il y a quand même un « mais ». Écoutons ensemble la juge Marie-Josée Hogg. Il est possible, sans que je puisse l'affirmer toutefois, que dans une circonscription, la désinformation est menée à l'élection d'un candidat plutôt qu'un autre. Mario, as-tu l'impression que c'est suffisant, ce qu'on vient d'entendre, pour entacher le processus électoral, pour miner la confiance du public? Absolument, absolument. Entacher le processus... Je vais donner un exemple, parce que le raisonnement qui avait été fait avant par M. Johnston, puis un peu repris par M. Trudeau, c'était de dire, oui, mais ça a pu jouer sur quelques comtés, mais tu sais, l'écart entre les conservateurs et les libéraux, c'était du tout 40 comtés, donc ça n'a pas changé le résultat de l'élection. Mettons que dans une élection, on vous disait, il y a 100 personnes qui ont voté en double, 100 personnes qui ont voté deux fois, puis quelqu'un arrivait et dit, oui, mais là, le candidat gagnant, il a gagné par 1 000. Il aurait gagné par 900, mais il aurait gagné quand même. Vous allez quand même être outré, vous allez quand même être rang, vous allez dire, mais ça ne peut pas, on ne peut pas avoir des gens qui votent en double, c'est de la tricherie, ça doit être corrigé. C'est exactement le même phénomène. À partir du moment où tu dis, notre système est entaché, tu ne peux pas juste dire mathématiquement, oui, mais ça n'a pas été assez pour changer le résultat. L'autre chose qu'il faut penser, c'est vers où on s'en va avec l'intelligence artificielle, la capacité de fabriquer des fausses images, de faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit. La technologie va permettre à des puissances étrangères de plus en plus de jouer avec les réseaux sociaux qui multiplient ça par 1 million en 24 heures. Alors, la nécessité de se protéger, pour moi, elle est évidente dans un rapport comme celui-ci. Emmanuel, la juge a évoqué aussi de sérieux problèmes de communication. Des problèmes de communication, des problèmes d'incompréhension, puis des problèmes de méfiance. Tu sais, quand le bureau du premier ministre prend les renseignements du CRS avec un grain de sel, tu sais, ça pose problème. Je pense que c'est la façon très polie qu'elle a comme commissaire de dire qu'il y a quelque chose de complètement dysfonctionnel dans le système actuel où l'information ne se rend pas aux bonnes personnes. Moi, ce que je trouve que ce sur quoi elle met vraiment le doigt sur le bobo, c'est qu'il faut quand même reconnaître que le gouvernement a essayé de mettre en place un processus où les plus hauts fonctionnaires regardent ce qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment un risque? Est-ce qu'il faut alerter le public au fait que l'élection est compromise? Puis le problème, c'est que pour des raisons évidentes, la barre pour faire ça est très, 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 très haute. Mais tous les cas où tu sais que dans tel comté, il se passe quelque chose, comme ça a été le cas chez les conservateurs, où tu as plein de petites ingérences périlleuses, misibles et dangereuses, mais là, ils ne savent plus quoi faire. Alors, c'est ça le problème. Il faut trouver une façon, je pense, de créer un dialogue, d'engager la classe politique pour que les partis politiques puissent mieux se protéger contre ça aussi. Ça fait partie du problème. Alors, elle a comme identifié, elle a confirmé que c'était grave, contrairement à ce que disaient M. Johnson et le premier ministre Trudeau pendant un an et demi. Puis là, maintenant, il lui reste six mois pour essayer de trouver des solutions. Oui. Gaétan, justement, est-ce que tu crois qu'à la lumière de ce premier rapport préliminaire, M. Trudeau va prendre ça au sérieux? Bien, je ne peux pas croire qu'il ne prendra pas ça au sérieux. Ça, c'est une grave erreur pour lui parce que, en quelque part, ça vient attaquer certaines de ses politiques. Pourquoi? L'ingérence peut se faire, comme Mario l'a dit il y a quelques instants, par la désinformation, par la technologie, mais elle peut se faire aussi par ce qu'on appelle la diaspora, par des gouvernements étrangers. Or, le gouvernement de Justin Trudeau, qui veut une nation canadienne postnationale qui favorise une immigration à outrance. La question n'est pas d'être contre l'immigration. La question est que ça crée des situations où la diaspora, si elle est influençable ou atteignable pour toutes sortes de raisons, bien, ça peut avoir un impact. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Alors, d'un côté, notre processus électoral peut être attaqué technologiquement par des pays comme la Russie, qui fait ça par la désinformation, et par une influence indue de la part de certains pays auprès de sa diaspora. Et qui dit diaspora dit concentration de certains groupes, et qui dit immigration massive dit obligatoirement, et c'est naturel, un rassemblement de certains diasporas dans certains comtés. Et donc, ça ouvre la porte à l'influence. Alors là, c'est le temps de se réveiller. Il n'y a pas de panique en la demeure. Mais si on ne veut pas continuer ou amplifier une certaine perte de confiance dans le processus électoral, il faut agir maintenant et montrer qu'on agit ce qu'on n'a pas vu à date. Parce que la juge indique que ça pourrait prendre l'ampleur, continuer à prendre l'ampleur éventuellement. Campement pro-Palestinien McGill, M. Legault est revenu sur le sujet aujourd'hui. On lui a posé une question lors d'une mêlée de presse. Écoutons-le. Il y a toutes sortes de façons qui sont très légales de manifester. Maintenant, de faire un campement sur un terrain d'une université qui ne veut pas ce campement-là, c'est illégal. Mais il y a d'autres façons d'exprimer son opinion qui vont être tolérées. Alors, Mario, tout indique que ça va se poursuivre encore en fin de semaine. Oui, ça va se poursuivre parce que dans le propos de M. Legault, il y avait... Tu sais, il faut écouter tous les mots. Il a dit, bon, pour le faire, le démanteler, le «quand», ça, il dit, je m'armais à la police qu'il va décider comment et quand. La police va décider comment et quand. Donc, la police va décider quand. Ça ne me paraît pas être dans les prochaines heures. On ne sent pas du tout le SPVM vraiment inquiet ou paniqué avec ce qui se passe là ou pressé de déclencher un affrontement. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Gaétan Barrette, merci beaucoup à vous trois. Merci, au revoir. Merci, au revoir.